Dans cette vidéo, nous allons voir la localisation de ces fameux arbres. D'ailleurs, un se trouve juste derrière moi et à chaque fois, on débloquera un coffre ainsi qu'un succès caché. Alors dans cette vidéo, nous allons voir uniquement 4 localisations concernant ces arbres puisqu'on en a déjà eu 3 précédemment lors de la quête monde, le vénérable Jade de chez New. Cette vidéo est en complément de celle-ci, elle se retrouvera dans tous les cas en description de cette vidéo et elle est effectivement à faire quoi qu'il arrive parce qu'hormis le fait que ça complète cette vidéo, elle est extrêmement importante pour cette zone puisque c'est la quête monde de cette zone. Donc au total, il y en a 7, on en voit 4 dans cette vidéo, 3 ont déjà été effectués dans cette quête monde. Pour le premier arbre, on va se diriger ici précisément. Donc on a juste à ce TP là. Je vais te remontrer rapidement le TP. Hop, TP qui se trouve ici au Vallon, chez Newmont du Sud. Ici précisément. Et une fois à ce point de téléportation, on va aller dans ce sens là. Et l'arbre en question se retrouvera juste ici. Il y aura un mob à chaque fois à côté de l'arbre. Il faudra le détruire. Et en fait, tu vas avoir une série de duels. Donc là, on le détruit. Une fois détruit en quantité, on va pouvoir rentrer en interaction avec l'arbre. Alors là, pas pour le moment. Et au bout d'un moment, voilà. Tu vois, tu peux rentrer en interaction avec l'arbre. Cette fois-ci, on peut appuyer sur T. Hop. Nickel. Ce qui va tout simplement déplacer l'arbre. Et on va devoir procéder comme ça à X reprises. Je ne sais plus exactement combien. Peut-être 2, 3. Et donc à chaque fois, l'arbre va se TP. On détruit les mobs. Une fois détruit, on peut rentrer en interaction avec l'arbre. Et il va se TP à nouveau jusqu'à ce qu'on finalise une bonne fois pour toute. Là, apparemment, on peut rentrer en interaction. Nickel. Tac. Et voilà. Et jusqu'à avoir le boss final, entre guillemets, il faudra continuer à détruire les mobs. Voilà. Une fois qu'on a détruit le boss, on peut rentrer en interaction une dernière fois avec l'arbre. Ce qui va nous permettre d'obtenir ce coffre précieux. Voilà. Bon, là, on a gagné un succès. Mais ce succès-là n'a rien à voir avec la vidéo. Je crois que c'est juste un nombre de coffres que j'ai obtenu. On va quand même vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Directement ici. Ouvrez 60 coffres. Voilà. Ça n'a rien à voir pour le coup. C'est un succès que vous pouvez avoir comme vous ne pouvez pas l'avoir via cette vidéo. Je n'en sais rien. Ça dépendra surtout de vous. Ensuite, on va se TP à la statue des 7. Statue des 7 qui se trouve juste ici. OK. On se TP et on va aller résoudre, entre guillemets, l'énigme. Du moins, réaliser les duels qu'il faut pour valider cet arbre également. Donc, l'arbre se trouve juste en dessous. Tout simplement. Et vous allez devoir détruire les mobs. C'est le même principe. Une fois que les mobs sont en place, vous les détruisez. En tout cas, une partie. Et dès que vous pouvez, hop. Vous faites T ici. Ça se TP. Et on va devoir détruire le boss. Voilà. Le boss est détruit. Hop. On rentre de nouveau en contact avec l'arbre. Et encore une fois, nous avons débloqué un coffre précieux. Parfait. Ensuite, on continue. Nous allons nous TP à ce point de téléportation, juste ici. Et on va aller au prochain point. Et une fois au point de téléportation, on va aller sur la droite, directement. On va servir du nouveau mécanisme pour aller bien plus vite. Et l'arbre se trouvera en dessous, à droite, ici. Comme tu peux t'en apercevoir. Même procédé. On détruit une partie des mobs. On va pouvoir interagir avec l'arbre. On interagit avec l'arbre. Et il va se TP. Pour de nouveau faire pop des mobs qu'on va devoir détruire. Puis interagir avec l'arbre. Ainsi de suite. Jusqu'à avoir le coffre. Ok. On va interagir avec l'arbre. Il s'est TP ici. Très bien. Hop là, on continue. Très bien. On peut encore de nouveau interagir avec l'arbre. Nickel. Et pour le dernier, avec le boss. Ici. On va détruire le boss. Et ensuite, on pourra de nouveau interagir avec l'arbre. Hop. C'est parfait. Coffre luxueux cette fois-ci. Ça, c'est nickel. On est content. On prend avec grand plaisir. Hop. Je pensais qu'on allait avoir que des coffres précieux. Eh bien non. Nous avons un petit coffre luxueux. C'est parfait. Pour le dernier arbre. Il va se trouver juste là. Donc, vous avez à vous TP ici. Pas très très loin. Donc, du coup, vallons chez New. Vallons supérieur. Pas très très loin du village. Sur la droite là. Hop. Vous, vous TP là. Et puis, on va aller vers le dernier arbre. Qui nous permettra normalement d'avoir le succès. Donc, une fois au TP, vous allez sur la droite. Et l'arbre se trouvera sur le chemin. Voilà, juste face à nous. Et toujours pareil. On détruit une partie des mobs. On rentre en interaction avec l'arbre. Ainsi de suite. Jusqu'au boss final qu'on va devoir détruire. Tu es, je vais y arriver. Je suis gelé. Tac. Voilà, nickel. Tac. On en a ici aussi. On les détruit. Et on peut rentrer en interaction avec l'arbre. Et le dernier ici. On va devoir détruire le mob. Voilà. Boss détruit. Et nous débloquons le fameux succès. Nickel. Donc, on a regardé ça. On a débloqué également, évidemment, des petites choses qui nous intéressent. Surtout le coffre précieux. Et donc, le succès en question s'appelle la fin de l'ignorance. Détruiser les sept sources de l'effluence. Voilà. Comme je le répète une nouvelle fois. On en a vu quatre dans cette vidéo. Trois sont à effectuer durant la quête monde. Le vénérable Jade de chez Niu. Ok ? On récupère les cinq primogems. Et on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à me suivre sur TikTok ainsi que sur Twitch. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu. Une agréable découverte de cette demi-jour 4.4. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !